Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Can Battle. Comme vous le savez, le live des 300 millions de téléchargements a été diffusé il y a peu, et ont été annoncés un nouveau Gohan et un nouveau Cell. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le récap de ce live juste ici sur le bouton i, il y a plein d'invités, c'est assez cool. Je vous invite à les voir. Et donc, ce nouveau Gohan, on a eu ni stats, ni passifs. Donc pareil pour le Cell, en fait, on n'a eu aucune caractéristique de ces deux cartes, excepté donc l'artwork, l'image de la carte. Et je voudrais dans cette vidéo, tout simplement, aller voir un peu, au niveau du Gohan, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau du leader, en fait, de ces catégories. Parce que bon, tout ce qui est passif, etc., on peut imaginer facilement qu'il aura un boost d'attaque ou un boost de défense, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau de la catégorie, je trouve ça assez intéressant, parce que on est tous, enfin, beaucoup pensent que ça va être un leader Arxel. Je pense aussi à un double leader catégorie, donc peut-être Arxel et Saiyan 200, mais là, allez savoir. Je pense que ça pourrait être plutôt cool, sachant que le leader Saiyan 200, mais là, actuellement, on a seulement Gohan Ultim Pui, qui lead à 130% l'attaque et 170% la défense et les PV. Donc, c'est vrai que c'est assez dommage d'avoir qu'un leader à 130%. Il y a beaucoup d'unités avec lesquelles on ne peut pas monter très haut en point d'attaque, parce que, tout simplement, le boost d'attaque est assez faible par rapport aux autres. D'ailleurs, ils ont arrêté de faire des leaders 130% en attaque et 170% sur le reste. Et donc, on va voir un peu les persos qui pourraient être dans cette catégorie, justement, Arc de sel, Saga de sel, comme la Saga de boue un peu. Mais, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y en avait pas tant que ça. Alors, ça se limitait, en fait, à quelques cartes. On va voir tout ça ensemble. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de LR. On va commencer par analyser les LR qu'il y a dessus. Donc, il y a pas mal de LR et il y en a beaucoup de gratuits aussi. Alors, là, on a le Gohan LR. Bien sûr, tout le monde le connaît, ce Gohan LR. Alors, gros boost d'attaque, 18% à pas se faire de qui est récupéré. Quand il part en split team, il a encore un énorme boost d'attaque de 50%. Aucune défense, c'est le petit bémol. Alors, est-ce qu'on pourra jouer en même temps que l'autre Gohan ? Je pense, parce que, à ce que j'ai compris, ça sera un Gohan et ses J. Donc, qui passera en SSJ2 avec la transformation. Donc, cette unité, très bonne unité. On va pas passer 5 ans dessus. Très bon lien, vitesse époustouflante part au combat. Super saigne. Il a tout ce qu'il faut. Il manque de la défense. C'est ça qui est assez dommage à ce niveau-là. Donc, le Gohan et ses J2, il sera clairement dans la catégorie. Si cette catégorie vient avoir le jour. Ensuite, le Cell. Donc, le petit Cell est là. Alors, ce qui est cool pour le Cell, c'est que c'est Cell Form Parfaite et Cell Junior. Alors, donc, à l'instar de la team Cyborg, on pourra jouer avec le Cell ZTUR Tech. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Sachant que le nouveau Cell porte le nom Cell Form Parfaite. Je crois, normalement, il devra porter ce nom-là. Et, du coup, on pourra jouer les 3 dans la team. Et ça, c'est plutôt très bon. Parce que mettre un LR de côté pour en mettre un autre, c'est pas terrible. On aime bien quand même réutiliser ces cartes qui sont déjà assez incroyables. Donc, ce Cell-là, forcément, il sera dedans. C'est un peu ça, c'est un peu ça Saga, c'est le méchant principal. Donc, il sera forcément dedans. Après, je trouve que ça fait un peu doublon. On a déjà Forme de Vie Artificielle qui comporte, si je ne me trompe pas, le Cell Tech et le Cell ZTUR. Donc, en plus de ça, on a la catégorie Cyborg aussi. On a les deux. Donc, c'est vrai que ça commence à faire pas mal de catégories où ces deux-là interviennent. On a aussi Voyageurs du Temps. Donc, bon, c'est un très bon combo, le Cell Tech et le Cell ZTUR. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer des teams différentes. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ce combo soit présent dans beaucoup de teams. Ça fait un peu doublon, je trouve. Ça fait un peu beaucoup, quoi. On aime bien jouer des catégories différentes avec différents persos. Et c'est ça, en analysant, en fait, cette catégorie, je me suis dit qu'en fait, c'était que des persos qu'on jouait déjà, tout simplement. Alors là, on a le nouveau Cell. Donc, le Cell qui est sorti sur la version Jap, qui est une unité gratuite. Donc, première Forme, on pourra jouer avec les trois autres. C'est un très bon point. Alors, il est très bon. Il a un boost en point fixe. Donc, attaque plus 20 000, ce qui n'est pas ouf ouf. Mais après, il a un deuxième boost derrière. Il a un boost d'attaque et de défense plus 20 000. Et un deuxième boost d'attaque, donc de 20 000. Et un coût critique garanti lorsque l'ennemi a l'attaque et la défense baissées. Sachant qu'il baisse l'attaque et la défense sur cet aspect ultime. C'est plutôt un très, très bon LR gratuit. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va avoir pas mal d'unités gratuites ici. Sans souci, il fera partie de ces catégories. Mais au niveau des liens, ce qui est très bien, c'est que la vitesse est poussée. C'est brisé à la limite. Donc, on peut imaginer qu'il pourra partir plutôt facilement en ce peu de team. On va avoir aussi le retour des cyborgs et l'air. Alors, les cyborgs et l'air. C'est vrai que, bon, on peut les jouer dans les teams que j'ai cité précédemment. Cyborg, Vendée Vertifiel, etc. Mais, ils ne sont plus vraiment joués. Pourquoi ? Tout simplement parce que le boost d'attaque en point fixe est devenu trop faible. L'attaque plus 15 000 à l'époque, c'était beaucoup. Même si c'était un boost en point fixe. Aujourd'hui, le tank en plus 15 000, c'est plutôt ridicule comme boost d'attaque. Après, bon, ils font toujours le taf. Ils partent toujours à peu près à 1 million et quelques en SP 1,1 million, je crois. Alors, SP le team baisse l'attaque et la défense. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, au niveau des liens, on a des très bons liens. Par contre, on a vitesse époustouflante et peur et désespoir. Donc, c'est plutôt une bonne unité. Par contre, on préférera la mettre de côté pour jouer autre chose. Vu le peu de dégâts qu'elle offre et que le boost de défense est inexistant. Donc, clairement, quand tu la mets dans une team, ils prennent trop, trop cher. Alors, donc, troisième LR gratuit. Donc, je vous l'avais dit, cette catégorie est vraiment pas mal au niveau des LR gratuits. On a le Trunks, du coup, Agi, free-to-play LR qui augmente grandement son attaque sur l'aspect team. Donc, de 50%. Il a un boost en point fixe aussi. Attaque plus 25 000 au début du tour et qui plus 8. Attaque et défense plus 20 000 quand il y a 2,5 ou plus. Bon, c'est vrai que le deuxième passif sera beaucoup moins, surtout dans les events d'Okan. Mais, à savoir qu'il marche dans le battle road. Donc, c'est vrai que c'est les niveaux les plus difficiles qu'on ait aujourd'hui, les battle road. Donc, plutôt pas mal de ce côté-là. Alors, au niveau des liens, c'est pareil. Ça ne va pas être foufou. On n'a pas de part au combat. On a juste brisé la limite. Et lignée royale. Donc, un Trunks. Voilà. Le Trunks, dans cette catégorie, en fait, ça va regrouper en quelques persos. Donc, il y aura quoi ? Il y aura Trunks. Il y aura Vegeta. Il y aura... Et d'ailleurs, je pense que ça sera des super Vegeta. Il y aura des Goku Super Saiyan. Mais, honnêtement, j'en ai cherché des Goku Super Saiyan de la saga de Cell. Et je n'en ai pas trouvé tellement que ça. Excepté le Goku Yardrade. Je vais vous montrer après. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. On va voir les Cyborgs. Donc, on va voir le Cell. Et puis, on va voir les Gohan. Donc, Gohan et CJ1 et Gohan et CJ2. Le reste, ce n'est pas ouf. Les Piccolos. Vous voulez prendre quel Piccolos pour jouer un Saga de Cell ? Saga de Cell, honnêtement. Il n'y en a aucun. Krillin, c'est pareil. Donc, il n'y a pas autant de persos. Donc, le Vegeta et l'air. Donc, ça, c'est le moment où il est contre C-19, si je me souviens. C-21. C-21, le gros. Non, c'est C-19. Je dis n'importe quoi. C-19. C'est le moment où il est contre C-19. Et qui se transforme en Super Saiyan. Donc, cette carte, elle est très, très forte. Donc, très bon boost d'attaque. Boost de défense. Lien plutôt pas mal. Fierté Saiyan, il a quand même brisé la limite. Génie. Mais, il se fait totalement éclipser. Bon, à savoir qu'il est gratuit. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Par le Super Vegeta Inn que je vais vous présenter juste après. Alors, on va avoir aussi comme unité gratuite. Donc, le Cold et le Mecha Freezer qui viennent tout simplement du Battlefield. Donc, au tout début de l'arc, si vous vous rappelez bien. Et, vous vous en rappelez forcément d'ailleurs. Il y a Trunks qui arrive. Et Freezer, il comprendra. On le voit, il se transforme en Super Saiyan. Donc, il se fait éclater, découper de toutes parts. Et puis, voilà. Il se fait désintégrer après. Donc, plutôt une très bonne unité. Après, honnêtement, je ne le vois pas trop dans cette team. Pourquoi ? Parce que ces liens, je ne veux pas trop ce qu'on pourra activer dedans. Tout simplement, en fait. Le plus puissant peuple, ça va être mort. Parce qu'il n'y aura qu'un Freezer dans cette catégorie. Excepté celui-ci. Ambition conquête, de la même façon. Il n'y aura personne. Cruauté spatiale, c'est pareil. Donc, il a vraiment des liens propres au Freezer et au clan le plus vil. Mais ici, on ne va pas pouvoir l'activer. Donc, bon, peur et désespoir qui va être pas mal. Et pouvoir légendaire, ça peut servir en cas de secours. Mais c'est vrai que je vous déconseillerais de jouer si jamais cette catégorie voit le jour. On va avoir, bien sûr, le Trunks. Justement, le Trunks est l'air. Alors, celui-là n'est pas gratuit. C'est un Trunks payant. Donc, il est plutôt très bon. Alors, il a une chance sur deux de critique. Donc, augmentez un maximum l'attaque supplémentaire si vous avez de bon dessus. Il booste son attaque de 30% en plus pendant 3 tours qu'il part en SP à 12 de ki ou à 18 de ki. Et il a un boost de 120% d'attaque. Donc, plutôt une très bonne unité. Il tanque relativement bien au fur et à mesure qu'il part en SP. Au niveau des liens, alors là, c'est excellent. On a vitesse époustouflante, paru combat, briser la limite, pouvoir légendaire. Donc, comme tous les LR et Super Saiyan. Donc, à partir de ça, est l'Ini Royale si vous voulez jouer avec les Végéta. Donc, normalement, il n'y aura aucun souci pour partir en SP ultime. Normalement, vous n'allez pas trop avoir de souci de ce côté-là. Donc, un deuxième Trunks. On va avoir aussi... Hop, ça c'est un petit doublon. Bien sûr, le CSS. Donc, j'ai pris le seul qui est, à mes yeux, vraiment jouable dans beaucoup de teams. Parce que le int sert seulement quand on est dans des events comme le Battle Road, où il n'y a que des tip tech, etc. Donc, celui-ci est plutôt très fort aussi. Il augmente fortement sa défense à chaque fois qu'il part en SP. Donc, pendant le tour en cours, ça veut dire que le boost part à chaque fois que le tour se finit. On a un boost d'attaque et de défense. Et en plus de ça, on a un boost supplémentaire en fonction des alliés de la catégorie Cyborg dans la team. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que dans cette saga, normalement, il y aura pas mal de Cyborg. Donc, je pense qu'il sera jouable. Et en plus de ça, le meilleur pour la fin. Il a une grande chance d'activer la guerre contre toutes les attaques. Donc, un très bon tank qui a déjà fait ses preuves. Au niveau des liens, c'est pas foufou. On a Gentleman qui va être difficilement activable dans cette team. Récupération de la même façon. Dieu de Rivo, Garitinus, Combat Charné. Bon, c'est vraiment le tank de la team, par contre, pour moi. C'est vraiment un tank qui est très, très solide. Mais au niveau des liens, c'est vrai qu'il va s'intégrer plutôt difficilement. Alors, une carte qu'on peut jouer dans la team. Mais c'est vrai qu'au niveau synergie, il y a beaucoup mieux, je pense. On va passer, du coup, à une petite rétrospective de tout ça. Donc, comme vous le voyez, on a les deux, bien sûr, C-17 et C-18. Donc, on a beaucoup de cartes de celles-là. Je vais pas présenter toutes les cartes de C-17 et C-18, ni toutes les cartes de Trunks qu'on pourrait mettre. Ça va faire doublons. En fait, j'ai montré les principales. À ce niveau-là, je ne pense pas que la waifu sera dedans. Parce que, bon, la saga de celles, bon, à voir après. Celui-là de GT, c'est sûr qu'il ne sera pas dedans. Mais c'est vrai qu'au niveau de... Et celle de Dragon Ball Super non plus. Après, c'est vrai que dans cette catégorie, les cyborgs sont pas oufs. On n'a toujours pas de C-17 et de C-18 qui sont vraiment forts. Alors, on a ceux qui changent les boules de ki, qui les transforment, qui sont plutôt pas mal. Donc, le C-17 end et la C-18 agi qui est juste ici. Mais, voilà, à ce niveau-là, elle est juste ici, le end. Donc, ils transforment deux couleurs de sphère de ki au niveau... Enfin, une première couleur. Et dès qu'ils passent en dessous d'un certain pourcentage de leur PV, une deuxième couleur, ils ont un boost d'attaque et de défense de 70%. Donc, ils sont plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on attend mieux quand même comme carte. Donc, j'espère que dans le portail de Cell, il y aura enfin des cyborgs qui seront un minimum forts et vraiment dans le top tier. Parce qu'à ce niveau-là, on manque beaucoup de cartes. Alors, comme je vous le disais depuis le début, comme vous avez vu, alors, les cyborgs, c'est pas des unités qui sont très fortes, en fait, que ça soit le cyborg et l'air. Le C-17 ou la C-18, c'est vraiment des cartes qui sont bof bof. Alors, le Cell et l'air et le Cell ZTB. Enfin, tous les Cell sont monstrueux. Ces deux Cell sont monstrueux. Donc, clairement, la team, elle a un gros, gros potentiel. Mais c'est vrai qu'au niveau des combinaisons, on n'en a pas tant que ça. Je la trouve un peu vide. Donc, on a le Goku Yadrat, auquel j'ai pensé quand j'ai vu cette catégorie, quand elle arrive au tout début. Mais c'est vrai que je n'en ai pas trouvé tellement que ça, des Goku. Donc, celui-là est très bon. Il est gratuit en plus. Il contre, il a un bon boost d'attaque. En plus, il esquive quand on est en première position. Donc, il est plutôt très, très bon. On va avoir aussi un petit Vegeta Support. Donc, ce Vegeta-là, qui est plutôt pas mal. Après, ça reste des unités qui sont vraiment dans le teint des remplaçants secondaires. C'est remplaçant de remplaçant. C'est vraiment des persos qu'on n'a pas trop envie de jouer. Et du coup, le Vegeta-in qui vient compléter. Celui-ci porte le même nom que le LR. Et ces deux unités, du coup, ne peuvent pas être joués ensemble. C'est dommage parce que le LR est quand même très bon. Mais celui-là est incroyablement au-dessus. Donc, on a un boost d'attaque et de défense de 80%. Et plus les PV sont hauts, et plus le boost d'attaque et de défense continue jusqu'à 120%. Alors, c'est juste terrible. Il monte très, très haut dans les teams. Moi, je l'ai avec un doublon. Je l'ai déjà monté à 1,8 millions dans des teams 150%, 170%. Donc, vraiment une excellente unité. Et à ce niveau-là, écoutez, voilà pour ces petites vidéos. Je pense que cette catégorie manque quand même d'unités. Elle manque cruellement d'unités parce que si vous n'avez pas les unités que j'ai citées ici. Donc, à savoir qu'il y a des LR gratuits. Mais c'est vrai que pour les nouveaux gens, c'est un peu compliqué de les avoir. Le CLLR et le CLZTUR. On a obtenu plutôt facilement le CLZTUR avec les pierres rouges qu'on a eues. Mais voilà. Si vous ne l'avez pas encore une fois, c'est un peu plus compliqué. J'attends vraiment des nouvelles unités parce que je ne la trouve pas si fournie que ça. Je ne la trouve pas si fournie que ça. Je trouve que c'est des unités qu'on a déjà beaucoup jouées. Donc, ce Vegeta-là se joue en Saiyan pur. Il se joue également en Famite Vegeta. L'aisselle, comme je l'ai dit tout à l'heure, cyborg, artificiel, voyageurs du temps. Ça fait quand même beaucoup de double team. Et j'espère sincèrement que sur ces deux portails, il y aura des unités secondaires hors Dokenfest. Qui seront, à l'instar de ce Vegeta, aussi bonnes. Parce que ce Vegeta est vraiment excellent. A savoir qu'il était sur le détecteur de Vegeta Multiforme. Mais que ce n'est pas un Dokenfest et qu'on peut choper n'importe où. Mais que c'est une carte qui est aussi forte qu'un Dokenfest. Donc, écoutez. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je sors. Il y a aussi la petite cloche que vous pouvez activer pour être au courant directement des lives ou quand je sors une vidéo. C'est plus pratique. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Ciao, ciao. A la prochaine.